Vous croyez que c'est toutes les fois qu'on est fatigué qu'on ne doit pas prier? Vous croyez que c'est parce qu'on a beaucoup de boulot qu'on ne doit pas prier? Vous croyez que c'est parce qu'on a beaucoup d'enfants qu'on ne doit pas prier? Vous croyez que c'est parce qu'on a beaucoup de livres à étudier qu'on ne doit pas prier? Vous vous trompez. Daniel qui était la troisième personnalité de Babylone priait trois fois par jour. Frère, tu vas dire que tu es occupé, tu travailles à côté d'un déjeuner, tu n'arrives pas à prier. Tu es tellement occupé avec des affaires, il y a beaucoup qui sont tellement engloutis dans leurs affaires. Et le Dieu maman est assis sur leur tête. J'aimerais nous dire de la part du Seigneur, faisons beaucoup attention frère. Parce que ce que l'ennemi veut détruire c'est nos vies de prière. Voilà pourquoi frère, on doit lutter, on doit combattre. Dans la prière. Depuis le temps de Yohanan, jusqu'à présent, le royaume des suèves forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. À peine tu as prié, François, tu commences à être attaqué par le sommeil. La solution c'est directement le lit. Mais lutte! Les assauts de l'ennemi sont terribles pour nous sortir de la prison du Seigneur. Les assauts de l'ennemi sont terribles, frère, pour entraîner dans nos vies la mort, l'assoupissement, frère. Tu ne dois pas te laisser faire. Et te dire qu'à chaque fois que tu as sommeil devant la Bible, tu dois directement aller au lit. Ou à chaque fois que tu as sommeil, quand tu pries, tu dois directement aller au lit. Il faut lutter, il faut combattre. Qu'on soit des personnes qui, voilà, nous donnons notre sommeil au Seigneur. On sacrifie notre sommeil pour passer des moments avec le Seigneur, frère. Lorsque le Seigneur reviendra, ceux qui seront débuts, lorsque le Seigneur reviendra, ce seront les hommes qui vont veiller et prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque le Seigneur